Une importante étape atteinte. Les 832 comtés pauvres de Chine sont sortis de la pauvreté avant décembre. Pour ces endroits en grande partie agraires, les autorités disent que le facteur le plus important a été de trouver les forces uniques de chaque endroit. Les 832 comtés auparavant pauvres ont élaboré des plans industriels, la plantation des cultures, l'élevage du bétail et la transformation des biens. Il y a maintenant plus de 300 000 bases industrielles dans ces comtés. De nouveaux modèles de profit ont émergé de ces bases avec différents points forts comme le tourisme, le commerce électronique et l'énergie propre. Le ministère indique que 98% des ménages pauvres en Chine se sont engagés dans les plans de développement de différentes industries. Les derniers chiffres pour 2019 montrent une augmentation des revenus annuels d'environ 30% par rapport à 2015, près de 10 000 yuan en seulement 4 ans. Le ministère affirme que les plans de développement industriel se sont avérés être les plus durables de toutes les politiques d'éradication de la pauvreté. Les plans industriels sont stimulants. Nous avons compté plus de 70% de tous les ménages pauvres qui ont accès à de nouvelles technologies et à de la formation. Les mesures d'éradication de la pauvreté industrielle se sont avérées largement applicables, impliquant un grand nombre de personnes et ont un pouvoir de maintien. Selon les officiels, les résultats sont encore précaires pour l'instant. Bon nombre des industries et des entreprises émergentes sont encore jeunes et demeurent instables. Les officiels indiquent que d'autres politiques seront mises en œuvre au cours de la nouvelle année pour assurer un développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada